Hello Youtube j'espère que ça va bien, je ne sais pas du tout quelle était cette intro hyper bizarre, c'est pas du tout ce que je dis d'habitude mais c'est pas grave ça change donc j'espère que vous allez bien, moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment posée où on va blablater, échanger sur des sujets ensemble vous pouvez répondre en commentaire et enfin voilà parce qu'en fait j'ai des nouveautés make-up à tester que j'ai reçues là ces derniers temps mais j'en ai pas énormément et je me suis dit bah pourquoi pas mélanger crash test et foire aux questions en même temps puisque pour le reste du make-up je pourrais répondre aux questions, voilà donc déjà je n'ai pas choisi mon serre-tête du jour, qu'est-ce que je mets, vous ne pourrez pas me répondre mais c'est pas grave ça fait longtemps que je n'ai pas mis le noir, je vais mettre le noir donc le premier produit que je vais tester c'est un produit by Thierry, j'avais reçu ce petit coffret avec plein de produits et notamment cette nouveauté fond de teint, voilà comme ça et donc c'est le, c'est le Youdexpert du hostique, voilà comme ça et donc c'est un fond de teint en stick où vous avez d'un côté une partie mat et d'un autre côté une partie un peu plus lumineuse on peut je pense faire comme on veut, moi je vais vraiment mélanger les deux tout comme ça en fait vous voyez il y a vraiment la séparation au milieu donc j'ai pris la teinte numéro 2, neutral beige, je ne sais pas du tout ce que ça va donner j'ai peur que ce soit encore un peu trop clair mais il n'y a que ça donc je n'ai pas le choix de toute façon donc on y va, donc pour les questions, oh ça fait joli on dirait un indien j'y réponds après le fond de teint puisque après j'ai plus de nouveauté teint à tester jusqu'à l'highlighter donc je vais avoir le temps, alors déjà ça s'applique super bien c'est pas trop sec donc ça c'est cool bon par contre la teinte je me vois déjà là dans le retour écran c'est trop clair on dirait une souris, ne trouvez pas, des moustaches et tout bref je pars dans un délire, je vais l'étaler au pinceau pour voir ce que ça donne et ça va franchement, ça s'estompe bien le seul truc c'est que j'ai l'impression que moi je pense que c'est vraiment à cause de mon type de peau ça marque un peu des tout petits points comme ça partout ici un petit peu sur les joues, sur le nez et ici je trouve que ça marque quand même je pense que c'est beaucoup plus adapté aux peaux mixtes à grasse si vous l'avez testé d'ailleurs n'hésitez pas alors je vais commencer par les questions sur tout ce qui est partenariat j'en ai eu plusieurs donc en premier, Hello peux-tu nous parler de comment tu t'organises pour tes partenariats comment tu acceptes, ce qui fait que tu acceptes ou refuses est-ce que tu es obligé de dire ce que la marque te demande de dire ou t'es plutôt libre de ce côté-là ensuite on demande si je refuse souvent des partenariats si oui, quoi et aussi si c'est moi qui choisis les youtubeurs ou youtubeuses avec qui je travaille quand les marques me proposent des projets rémunérés alors déjà pour cette dernière question non, la plupart du temps c'est pas moi qui choisis les youtubeuses avec qui je fais d'autres projets la plupart du temps c'est la marque en fait qui choisit si maintenant on a rendez-vous sur un lieu de tournage ou comme ça très souvent on découvre le jour même et puis la plupart du temps ça permet de... c'est pas plus mal je trouve de pas choisir puisque ça permet de faire de nouvelles rencontres en fait donc c'est cool ensuite on m'a demandé si je refuse des partenariats alors oui, comme je pense la plupart des youtubeuses j'en refuse énormément par jour je reçois beaucoup et je fais vraiment un grand tri entre les sites hyper chelous qui t'envoient des mails tous les jours et là je parle au nom de toutes les youtubeuses toutes les influenceuses je pense qu'on reçoit toutes ce genre de mails avec oui nous avons étudié votre profil nous pensons que vous êtes la bonne candidate pour promouvoir notre produit de 24h sur votre story notre produit qui coûte 10€ sur leur site alors qu'il est vendu à 2€ sur Aliexpress faut pas pousser non plus quoi donc non ce genre de truc c'est poubelle directe maintenant je les mets dans spam et comme ça la moitié déjà je les reçois même plus je les lis même plus parce que ça sert strictement à rien donc déjà il y a un énorme tri à faire dans ces mails là parce que vraiment ils nous harcèlent c'est limite une secte ces sites là mais je vous assure et puis même il y a d'autres trucs que j'accepte pas parce que en fait sur ma chaîne j'ai pas envie de vous montrer des trucs qu'on a déjà vu 31 000 fois sur les personnes de télé-réalité j'ai rien contre toutes ces personnes là chacun fait bien ce qu'il veut mais moi en tout cas ça me saoule moi-même et du coup j'ai pas envie de saouler mes abonnés donc c'est pour ça que j'accepte pas ce genre de proposition de marque que ce soit je sais pas les trucs du style Hello Body Fit Tea et compagnie je pourrais très bien faire genre oui je bois du thé alors j'en bois pas voilà juste pour vous faire un partenariat mais non enfin c'est juste j'ai tellement peur en fait moi je suis quelqu'un qui déjà j'arrive à pas à mentir ça c'est déjà un truc voilà je suis trop trop droite dans mon truc je pourrais pas comme ça cacher enfin je sais pas j'ai toujours l'impression que la vérité finit toujours par se savoir du coup moi ça me fait peur ce genre de truc donc de toute façon je fais pas c'est trop vu partout et bah j'ai pas envie voilà ils me contactent ils me proposent des sommes etc mais non parce que c'est juste saoulant le voir partout c'est dommage parce que s'ils communiqueraient un peu moins sur leur marque et qu'ils s'afficheraient pas partout tout le temps avec des codes promos partis par là bah je sais pas ça saoulerait moins les gens et bah j'ai pas envie d'en remettre une couche si vous voyez ce que je veux dire et voilà si je décide de faire un partenariat avec une marque comme ça qui fait beaucoup de communication c'est parce que vraiment j'aime le produit par exemple pour Daniel Wellington c'est quelque chose que j'accepte parce que je trouve les montres vraiment jolies elles sont derrière moi et pour chaque vidéo j'en ai une au poignet parce que je les trouve vraiment trop jolies donc ça c'est vraiment parce que j'aime leurs montres etc mais je sais qu'il faut aussi beaucoup beaucoup de communication et ça a tendance à être un peu trop parfois donc voilà mais sinon non non je suis loin de tout accepter de toute façon sinon ce serait juste impossible ce serait juste un gros panneau publicitaire ça ne sert strictement à rien et comment je sélectionne les partenariats ben en premier je regarde la marque laquelle c'est si je connais je connais pas parfois c'est aussi des marques que je connais pas et que je peux connaître je sais pas dans un crash test ou autre du coup je teste en live je donne mon avis etc mon avis ne change pas selon la marque la gamme de prix si c'est petit prix plus enfin maquillage de luxe et ça ne change pas non plus si je suis payée ou pas parce que mes crash tests que je sois payée par la marque qui m'envoie les produits sur lesquels je fais le crash test ça ne change strictement rien je peux très bien être payée et donner mon avis tout à fait objectif comme je le ferais si je ne suis pas payée et je l'écris en barre d'infos tout en bas il y a toujours marqué si la vidéo est sponsorisée ou non de toute façon c'est obligatoire de l'inscrire dans la barre d'infos c'est juste la loi c'est comme ça il faut le mettre donc c'est toujours écrit et en bas il y a toujours un petit on va dire disclaimer un voilà parce qu'il y en a toujours qui me disent oui c'est parce que t'es payée que tu donnes tel ou tel avis enfin bref mais c'est toujours écrit que peu importe mon avis sera toujours objectif du coup après qu'est-ce que je regarde aussi je regarde ce que la marque exige entre guillemets ou me suggère par exemple j'ai une marque qui vient vers moi et qui me dit oui je suis blablabla blublu blublu telle telle marque et j'aimerais bien une vidéo dédiée sur ma chaîne alors parfois je reçois ce genre de truc pour deux produits ou pour je sais pas en fait non je peux pas faire une vidéo dédiée juste pour ça même si je suis payée donc parfois même si le prix est intéressant enfin le budget qu'ils me proposent je leur dis non en fait ça va juste pas je peux pas faire une vidéo dédiée juste pour ça je préfère l'intégrer dans du vidéo test nouveauté par exemple ou je teste d'autres choses enfin voilà vraiment je vois vraiment par rapport à à ce qui serait bah voilà cohérent agréable à regarder aussi voilà plein 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 de petits critères et aussi les exigences par rapport à dire bah voilà il faut que vous respectez 3 minutes sur ce produit là à dire telle ou telle chose là si je reçois un truc comme ça je réponds tout de suite en disant bah voilà moi je garde mon ton habituel de mes vidéos je parle de ce genre de produit pendant environ telle ou telle minute mais si c'est pas jusqu'à 3 minutes bah je peux pas enfin je vais pas faire un monologue comme ça juste pour faire le temps indiqué vous voyez ce que je veux dire donc je ferai naturellement et bah c'est même mieux parce que bah c'est moi et je veux pas que ce soit entre guillemets transformé donc voilà pour ça on m'a aussi demandé j'ai pas mis la question mais est-ce que je vais faire des partenariats donc je sais pas si cette personne me pose la question en mode bah voilà t'en as jamais fait est-ce que tu vas en faire dans ce cas là c'est plutôt cool puisque ça veut dire que mes anciens partenariats étaient plutôt bien choisis bien fait etc mais oui bien évidemment que je vais encore en faire mais comme je viens de vous le dire je sélectionne ce que je fais j'accepte pas n'importe quoi il y a vraiment des projets cools les partenariats c'est pas que des trucs trop comment dire placement de produits forcés les trucs qui se voient à 1000 km enfin bref non non ça peut vraiment être des trucs super cool ça peut être très bien une marque qui me demande un crash test et tout c'est une marque que j'ai pas encore testée qui permet de faire un crash test enfin voilà c'est vraiment ça peut vraiment être des partenariats très très cool et ceux qui sont en projet là sont très très cool aussi l'highlighter que j'ai à tester à vrai dire j'en ai deux en fait c'est de la part de Sephora et comme j'en dis je vais mettre le sachet ici voilà parce qu'il me gêne un petit peu donc je vais faire un côté différent donc ça va je sors plus après donc c'est pas grave donc le premier c'est le Metal Crush Extreme Highlighter Illuminateur Extreme voilà qui se présente comme ça et donc la couleur il y a des reflets de fou vraiment j'ai hâte de le tester en vidéo donc ça c'est le reflet on va dire à la lumière mais si je le tourne comme ça voilà là ça fait vraiment une espèce d'abricot voyez il y a vraiment des reflets de fou là aussi on voit bien donc le deuxième c'est le Metal Crush Liquid Highlighter donc c'est un highlighter liquide cette fois-ci avec un embout mousse comme ça au bout donc je vais mettre les deux d'un côté du visage je vais commencer avec celui-là et puis aussi parfois je vais pas parler de ça mais c'est pas forcément toujours toujours rémunéré je gagne pas wow c'est super joli je gagne pas toujours de l'argent sur les partenariats par exemple l'autre jour je vous ai fait une vidéo avec le site Loopsona parce qu'en fait de temps en temps quand ça me permet de faire une vidéo originale j'accepte juste les produits gratuitement sans demander une rémunération de l'y arriver ou quoi que ce soit parfois ça me permet de faire pareil des crash tests combien de fois j'ai reçu des produits gratuits et comme là encore une fois je suis pas payée pour vous parler de ce truc Kat Von D ou du Fontaine by Terry mais ça me permet de faire des vidéos des crash tests des trucs comme ça donc voilà mais quand ça l'est bah oui après il y a l'aspect il faut négocier il faut ci il faut ça c'est pour ça que je travaille avec un agent je travaille pas seule pour tout cet aspect là c'est beaucoup plus on va dire facile pour moi parce que moi je suis beaucoup trop gentille oh non mais c'est pas possible vous pouvez m'engueuler je vous vois là derrière votre écran en mode mais elle est conne ou quoi oui là je suis vraiment bête je devais tester celui-là de l'autre côté et j'ai mis les deux côtés l'autre je suis vraiment blonde bref c'est pas grave je vais quand même le mettre par dessus j'espère que ça fera pas moche ouais non ça se voit quand même heureusement je vais l'estomper au doigt ah bah du coup ça rattrape un peu le côté trop rose ça fait un petit un petit doré bon les reflets sont très jolis mais par contre il y a quand même de grosses paillettes qui se voient quoi donc c'est pas le plus discret on va dire à ce niveau là ensuite j'ai à tester une nouveauté bénéfique donc je l'ai déjà testé une fois mais en fait ça fait longtemps et je m'en souviens plus je l'avais testé un peu dans le rush donc on va voir ça ensemble donc c'est le Brow Contour Pro donc c'est leur nouveau crayon 4 couleurs en fait spécial sourcils déjà je trouve ça hyper innovant ce genre de concept parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs à portée de main la matière est assez comment dire assez grasse donc n'y allez pas franco parce que sinon ça va vous faire un trait tout de suite beaucoup trop moche et beaucoup trop visible la couleur en tout cas elle est vraiment chouette il n'y a pas de souteau orangé dedans la couleur la plus foncée elle est vraiment bien aussi par contre il n'y a pas de goupillon donc je crois qu'il y avait un petit outil comme ça que j'avais reçu avec mais je ne sais pas où je l'ai mis du coup je vais prendre le goupillon d'un autre crayon bénéfique juste pour fondre les deux en fait et maintenant je vais prendre le light lighter donc c'est une teinte claire pour vous savez bien définir en dessous il y a aussi une autre teinte un peu du style correcteur mais je n'en vois pas vraiment l'utilité en fait de cette teinte là et aussi le petit je dirais le petit défaut c'est que je trouve que la teinte là et vous voyez que c'est très orangé quand même et moi si je mets ça en dessous de mes sourcils ça se voit tout de suite ça ne fait pas vraiment correcteur voilà mais sinon il est vraiment bien en général de toute façon les produits sourcils bénéfit je suis quand même rarement déçue non mais alors là je pense que ça va être la vidéo du fail parce que j'ai éteint la caméra pour lancer une autre vidéo j'allais passer à la suite et en fait j'ai voulu ouvrir le produit suivant et il y a tout qui est tombé partout j'ai du fard à paupières partout puisqu'en fait je l'ai reçu cassé et ça se voit pas comme ça donc c'est pas grave je vais prendre une de mes palettes bon j'ai pris celle-là parce qu'il y a des tons quand même assez automnales à l'intérieur c'est pas du tout de nouveauté c'est la moderne renaissance d'Anastasia maintenant je vais passer sur le sujet Halloween puisque pour tout vous dire en fait il y a vraiment des choses qui m'ont ultra saoulée les années précédentes pendant ma période de vidéo d'Halloween et cette année je me suis dit franchement c'est ultra saoulant je sais même pas si j'ai envie en fait d'en faire donc j'ai vraiment réfléchi c'est pour ça que je vais quand même attendre votre avis puisque ça fait 3 ans maintenant 3 ou 4 je sais plus mais au moins 3 ans sur que je fais chaque année un peu une série de vidéos d'Halloween alors on me demande comment je vais faire pour trouver l'inspiration pour des tutos d'Halloween vu qu'il y a déjà des milliers d'idées déjà prises ensuite est-ce que tu vas faire des vlogs d'Halloween des vidéos d'Halloween pourquoi si jamais est-ce que j'en ferais pas enfin bref voilà je vous mets les questions dans l'écran mais ça tourne plus ou moins autour du même sujet donc déjà ça prend énormément de temps comme je t'ai dit de faire ce genre de vidéos moi après je sais pas comment travaillent les autres youtubeurs etc qui en font mais moi je sais qu'à chaque fois voilà le temps déjà de réfléchir ça c'est le premier truc qu'il faut faire je vous explique vraiment comment moi je fonctionne quand je prépare ma série de vidéos déjà il faut que je réfléchisse à quel personnage je veux faire en tout au premier c'est ça ce que je réfléchis donc comme tout le monde moi je suis pas non plus je suis pas maquillesse professionnelle donc je fais comme je peux je trouve de l'inspiration je mélange des styles enfin bref comment dire j'aime bien faire aussi des trucs entre guillemets dans l'air du temps comme des personnages de films voilà il y avait le Valak pour le film Conjuring où il y a eu le fameux clown du film ça qu'on a vu partout mais enfin bref il y a quand même des personnages comme ça qui reviennent chaque année ou même des trucs classiques du style zombie sorcière et compagnie enfin je dis n'importe quoi mais des classiques d'Halloween qui reviennent chaque année et donc voilà le premier truc à faire pour moi c'est de choisir les personnages que je veux faire donc voilà je me fais une liste voilà je veux faire tant et tant de maquillage jour tel tel jour ça etc etc ensuite je vois ce qu'il me faut comme matériel parce que moi comme je l'ai dit je suis pas maquilleuse pro j'utilise pas du maquillage effet spécial toute l'année donc il faut que je vois ce que j'ai besoin et ce qu'il faut que je commande sachant que c'est des trucs que tu trouves pas au supermarché du coin voilà il faut commander aussi tout ce qui est costume j'aime quand même avoir une perruque ou des lentilles ou des trucs voilà qui peuvent compléter le long ensuite je reçois ce que j'ai commandé je filme ça prend des heures vraiment les maquillages Halloween comme moi encore une fois je suis pas pro donc j'ai pas forcément toutes les techniques je mets énormément de temps et là je pense parler pour toutes les personnes comme moi qui font ce style de tuto pas vraiment les tutos du style voilà on se met trois traces de noir et on dit que c'est un tuto zombie non pas ça il y a vraiment des tutos un peu plus approfondis on va dire et donc ensuite je fais mon montage ma voeuf tout ce qui va avec souvent quand je fais l'année précédente j'avais fait huit maquillages d'Halloween et je crois que j'en avais j'avais sorti trois maquillages par semaine donc c'était vraiment un rythme très 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 intensif on va dire ensuite moi je respecte mon planning j'avais noté tel ou tel jour c'est tel maquillage qui sort et donc il arrive que parfois des personnes des youtubeuses ont la même idée parce que comme je l'ai dit au début c'est des personnages quand même récurrents Halloween enfin voilà il n'y a pas non plus 36 000 possibilités et donc ce qui se passe chaque année mais vraiment à chaque année je ne sais pas si j'ai la poisse ou si c'est simplement le hasard je pense que c'est juste le hasard c'est que un jour avant mes vidéos ou même le même jour une autre youtubeuse souvent plus populaire on va dire que moi sort le même personnage et donc du coup comment vous dire que là dans les commentaires c'est la déferlante c'est ben voilà t'as copié sur truc truc alors je vais vous dire sur qui j'avais soi-disant copié alors la toute première fois je crois que c'était quand j'avais fait ben justement le Valac bon après il y en a eu d'autres avant mais ça fait 3 ans donc je ne sais plus je me souviens des 2 dernières années seulement le Valac c'était Amy LTR quand elle faisait encore des make-up comme ça un peu effet spéciaux elle avait sorti ben un jour ou deux jours je ne sais plus avant le mien et donc ben voilà quand moi je l'ai sorti après ben forcément j'ai copié sur elle voilà ensuite il y avait eu le maquillage avec les espèces de boutons j'avais fait des boutons comme ça hyper dégueux du genre des grosses pustules sur le visage et donc là la même journée je crois que c'était même une heure après donc vous allez vous rendre compte que c'est juste complètement débile mais une heure après Sananas avait sorti aussi une vidéo comme ça avec plein de gros boutons enfin vraiment le même le même type de make-up que moi et qui c'est qui s'est pris dès ta plager t'as copié et ben c'est moi voilà même en postant ma vidéo une heure avant elle c'est quand même bizarre franchement et là j'en rigole parce que ben voilà c'est vraiment pas grave c'est juste moi ces commentaires là je les supprime je m'en fous complètement mais en fait c'est par rapport au boulot que ça demande et on est content j'étais content de sortir ces vidéos là et ben quand j'ai vu à chaque fois juste des commentaires sur ça et même pas sur le maquillage sur mon travail c'est juste hyper holo mais vraiment alors moi ça me ça me fait rien moi-même je m'en fous complètement parce que je sais que c'est complètement débile on ne peut pas copier un make-up un jour avant même deux même trois ça demande moi je les ai filmés je crois au moins deux trois semaines avant comme je vous l'ai dit donc voilà mais c'est juste par rapport au boulot en fait après de recevoir des commentaires comme ça je me suis dit ben super quoi et ben c'est juste ça en fait qui me saoule un petit peu donc c'est pour ça que cette année en fait je sais pas si je vais faire quelque chose parce que j'ai des idées mais j'en suis sûre ça arrive chaque année donc je suis sûre que ça va arriver que ben voilà une autre youtubeuse va sortir le même make-up que moi quelques jours avant et que ben moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse que je publie pas enfin franchement ce serait hyper idiot je l'ai filmé j'ai pris des heures à le faire donc voilà c'est un peu ça le truc qui me saoule par rapport aux vidéos d'Halloween parce que ça arrive chaque année et c'est juste ultra saoulant ben j'attends quand même de voir ce que vous vous en pensez et c'est pas un ou deux commentaires c'est pour ça que je vous dis ça c'est vraiment une déferlante de commentaires que j'ai reçu maintenant je vais passer aux lèvres j'ai envie de mettre le slip tease de chez NYX en teinte let's get physical c'est mon préféré et donc je vais terminer avec les questions sur tout ce qui est youtube en général le métier les projets tout ça tout ça j'ai aussi reçu pas mal de questions là dessus bon alors déjà j'ai plusieurs questions sur le même sujet à savoir si je fais toujours de la déco à côté du tube et une personne me demande aussi pourquoi j'ai arrêté le métier de décoratrice donc pour celles qui ne le savent pas peut-être qui arrivent sur la chaîne ou peu importe je suis à la base enfin à la base mon premier été c'est décoratrice d'intérieur il y a quelques temps on va dire il y a deux ans jusqu'à l'année dernière je faisais vraiment 50-50 youtube et la déco à côté mais ça fait bien un an maintenant je crois que ça fait presque tout pile un an j'ai plus de date exacte mais je fais plus de déco j'ai arrêté je fais que youtube parce que tout simplement j'arrivais plus à tout faire le truc c'est que c'est deux choses qui prennent du temps enfin quand moi en tout cas c'est perso peut-être d'autres youtubeuses ou quoi travaillent autrement et moi dès que par exemple je me pose sur un montage par exemple j'aime bien le terminer d'un coup je commence je termine et parfois je prends toute une après-midi jusqu'au soir 11h ou comme ça je suis en faisant des pauses mais j'aime bien terminer mon montage d'un coup et ben quand je faisais les deux je devais faire les deux donc forcément je ne pouvais pas prendre autant de temps pour faire chaque chose j'avais des mails qui arrivaient comme ça au milieu de l'après-midi que je devais répondre en plein dans mon dessin et bien évidemment aussi parce que maintenant mon salaire youtube partenariat etc c'est tout un package on va dire me permet de vivre que de ça voilà donc pour l'instant j'en profite j'ai aussi reçu une question d'une fille qui m'a demandé si est-ce que tu arrives à prendre du recul par rapport à tout ce que tu vis et est-ce que tu réalises tout ça ben en fait justement en fait je réalise c'est pour ça que j'en profite voilà parce que je me dis youtube ben on sait pas combien de temps ça va durer et donc ben c'est maintenant qu'il faut en profiter c'est maintenant qu'il faut que faire ça si on peut le faire bien sûr j'ai quand même donc une chaîne youtube j'ai deux blogs et j'ai deux comptes instagram et j'essaie vraiment de tout gérer enfin d'être présente partout et c'est ultra difficile même là parfois je n'arrive pas de temps en temps j'ai une pause sur mon blog de temps en temps j'ai une pause sur mon instagram parce que j'arrive pas j'ai du mal à tout faire à fond et je pense que c'est juste pas possible mais voilà j'ai voulu aussi ben ouvrir un blog en tout premier c'était mon blog lauramakeuptips.com donc j'ai ce blog là et ben récemment si vous ne savez pas j'ai ouvert un blog voyage puisque c'est un truc que j'avais en tête déjà depuis quelques temps mais ben voilà il y a toujours autre chose toujours autre chose et là je me suis dit là c'est le moment ou jamais tous les liens sont en barre d'infos si jamais vous êtes un peu perdus mais si vous ne m'avez pas encore rejoint sur mon instagram par rapport au voyage n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre ça vous ferait extrêmement plaisir pour l'instant forcément c'est encore un bébé blog et un bébé instagram puisque on les a créé cette année mais on est déjà très très contents vous êtes aussi quelques-unes à me demander voilà si j'ai des voyages de prévus pour pour Aloha blog donc c'est le nom du blog pour les nouvelles arrivantes oui alors on a été en rendez-vous avec une agence pour deux voyages prévus on va dire tout n'est pas bouclé mais c'est prévu on croise les doigts j'espère que ça va se finir j'en dis pas plus pour l'instant parce que j'ai pas envie que ça me porte la poisse et donc du coup je vais remontir sur une autre question c'est est-ce que je vais faire des vlogs donc on me demande ça aussi et des questions comment est la vie d'un youtubeur dans le quotidien la vie de tous les jours comment s'organise ta vie d'youtubeuse avec le rythme des vidéos tout ça tout ça donc pour les vlogs déjà bah chaque fois qu'on part en voyage comme ça pour le blog je donc la dernière fois je vous ai fait des daily vlogs tous les jours quand on était à Bali c'est plus quelque chose que je vais faire parce que j'ai envie de changer de format de vlog donc je pense que ce sera maximum deux vidéos deux vlogs par voyage et aussi j'ai eu une idée je me suis dit pourquoi pas là aussi j'attends vos avis donc dites moi tout ça dans les commentaires pourquoi pas cette année vous faire des daily vlogs j'ai mal à ici là à cause du serre-tête depuis tout à l'heure par contre le truc c'est que moi tout ce qui est daily vlog je suis pas c'est pas un concept qui me plaît à moi à la base chez moi en fait parfois j'ai vraiment des jours où j'ai juste pas envie de me filmer enfin juste donc c'est pour ça que le daily vlog me bloque un peu parce que je me sens un peu obligée vous voyez de filmer tous les jours alors que parfois le dimanche ou même un jour de semaine j'ai pas forcément envie de montrer ma tête ou pas envie de filmer peu importe ça peut être plein de raisons différentes et c'est juste ça qui me bloque en fait sur ce format de vlogmas peut-être que je vais faire des vlogmas sans mettre les numéros parce que du coup s'il en manque ça fera bizarre pourquoi je vais faire ces daily vlogs parce que je pense que ça peut être cool justement de vous montrer ma vie de tous les jours en tant que youtubeuse blogueuse influenceuse appelez ça comme vous voulez voilà donc en plus décembre c'est assez actif quand même comme période avec les marques et ci et ça donc je pense que de ce point là ça peut être intéressant voilà je suis quand même beaucoup devant l'ordinateur il y a beaucoup de choses qui se passent devant l'ordi même pour les montages pour le vlog pour plein 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 de choses et du coup ben j'ai peur que ce soit un peu ennuyant si je vous montre justement mon travail tous les jours je vais pas me filmer tous les jours devant l'ordi vous voyez ce que je veux dire donc je sais pas je sais vraiment pas là pour le coup j'entends aussi vos avis dans les commentaires et voilà je pense que j'ai un peu blablaté là longtemps donc je pense que je vais finir cette vidéo maintenant j'espère qu'elle sera pas été trop trop longue en même temps je vous avais prévenu mais c'est pas souvent que je fais ça sur ma chaîne donc j'espère que ça vous aura plu dites moi toutes vos impressions dans les commentaires qu'on débatte qu'on échange enfin voilà je vous lirai et je vous répondrai si j'y arrive je vous fais plein 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 de gros bisous rejoignez moi sur les réseaux sociaux Instagram etc etc je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous retrouve très très bientôt bye bye